Maxime Revers, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, à l'occasion de l'apparution du livre de l'amour infini, qui vient d'arriver chez Flammarion, dans lequel vous retracez, sous la forme, entre autres, d'un roman, on parlera évidemment beaucoup de la forme de ce livre, pour le parcours, l'aventure intellectuelle absolument considérable d'Apollonios de Tian, qui est une figure à la fois connue au sens que c'est un nom qui n'est pas ignoré des historiens, mais, on peut le dire, assez méconnue, largement méconnue du grand public, et qui pourtant, entre le 1er et au moins le 3e siècle, a une importance considérable dans l'Antiquité. Justement, Maxime Revers, vous êtes justement habitué de ces formes un peu mixtes. Vous avez à la fois un parcours de philosophe, vous avez fait une édition absolument décisive de l'éthique de Spinoza, commentée ligne à ligne, que vous avez dirigée, et puis, vous avez aussi produit un livre qui s'appelle Le clan Spinoza, dans lequel, dans une forme qui, là aussi, mêle l'histoire, la philosophie et le roman, vous essayez de rendre compte de l'univers autour de Spinoza. Donc, vous aimez bien, et c'est un peu comme Apollonios, faire de la philosophie, mais avec un pas d'écart qui permet de voir les choses autrement. Alors, justement, pour commencer par la fin, pour toujours bien commencer, vous évoquez, à la fin de ce livre, le fait que le mot d'Anastylose, au sens où vous dites que vous avez voulu reconstruire, finalement, une aventure spirituelle et intellectuelle, comme les archéologues peuvent reconstruire certains palais, c'est-à-dire, non pas en imitant, en essayant de faire à la manière d'eux, mais prenant les éléments qui existent et essayant de rendre compte de ce qui a existé. Oui, voilà. En fait, il faut s'imaginer que la forme romanesque, elle n'est pas réservée à la fiction. On peut faire du roman dans un sens d'enquête historique, et ça va donner des romans d'aventure, parce que, finalement, le livre de l'amour infini, c'est quand même l'aventure de la sagesse. Mais la technique d'écriture est un petit peu différente, puisque, au lieu de regarder mon plafond et d'imaginer des choses, je vais aller rencontrer des archéologues, des historiennes, toutes sortes de spécialistes, en fait, pour avoir des informations très précises sur l'Antiquité. Et de la même manière que quand vous vous baladez dans Rome et que vous voyez des colonnes sur le forum, vous croyez que ça a été conservé, que c'est resté là, mais pas du tout. Ces colonnes qui se dressent là, ce sont justement celles qui étaient le plus cassées. C'est pour ça qu'elles n'ont pas été réutilisées. Et les archéologues ont fait quoi ? Ils ont fait un puzzle en trois dimensions, ils ont ramassé les morceaux et pour combler les vides, ils ont mis du matériau complémentaire. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que l'histoire que je raconte, c'est une histoire extrêmement romanesque, mais elle n'est pas romancée. C'est une aventure, mais elle n'est pas imaginaire. Elle est en fait un mélange entre ce que nous savons d'Apollonios, qui est un homme qui a réellement existé, un philosophe pythagoricien. On est sûr qu'il y a eu un homme de ce nom qui a été actif, disons, dans l'actuelle Turquie au premier siècle. Ça, c'est établi par tout un tas de faisceaux de sources. Et en même temps, je m'appuie sur Tacite, les annales, qui racontent l'affrontement entre Néron et Domitien principalement, et le groupe de sénateurs qui s'identifient comme stoïciens. Et donc, on a là, en fait, au moins deux sources, mais deux sources principales, avec Philostrate. C'est-à-dire, Philostrate, c'est un écrivain du IIIe siècle qui raconte l'histoire d'Apollonios. Et donc, on a l'histoire d'Apollonios, sourcée de diverses manières. On a Tacite, qui raconte la situation à Rome. Et puis, en fait, on a aussi des lettres d'Apollonios. Et avec cet ensemble-là, et puis le conseil de tous mes amis historiens et archéologues, en fait, on peut reconstituer tout un monde. Et le projet de ce roman, c'est de proposer aux lecteurs, aux lectrices, un périple à travers ce monde antique beaucoup plus vaste qu'on se l'imagine, beaucoup plus bariolé. Et c'est en fait une sorte d'anti-Salembault, puisque dans Salembault, Flaubert fait une peinture qui est extrêmement sophistiquée, d'une antiquité totalement fantasmée et qui est extrêmement précieuse. Et moi, je voulais décrire une antiquité qui aurait été celle, d'abord, vécue par les gens, c'est-à-dire des philosophes qui n'en ont rien à faire de décrire la délicatesse du mobilier ou la subtilité des plats qu'ils mangent. Donc, on n'est pas du tout dans cette antiquité, je dirais, pittoresque, voire folklorique. Et on est dans l'antiquité telle que la vivait des gens qui se proposaient la sagesse et qui, pour le coup, étaient capables de traverser des continents entiers à cheval, à dos de chameau, dans des conditions de navigation abominables. Bref, il y a tout un... Encore une fois, il y a tout un tas d'aventures qu'on vit dans la quête de la sagesse. Et l'idée, c'était donc de reconstruire ce périple et ce monde-là. Alors, tout simplement aussi, comment est-ce que vous, vous avez rencontré cette figure d'Apollonus de Tiane qu'on ne croise pas quand même tous les matins, même dans les références octographiques ? Enfin, c'est quand même une référence assez spécialisée. Donc, comment est-ce que vous l'avez croisée vous-même ? En fait, c'est une référence qui a été effacée par les pouvoirs chrétiens. Donc, si aujourd'hui, Apollonus de Tiane n'est pas une figure très connue, ce n'est pas le résultat d'un oubli. C'est le résultat d'un effacement raisonné de la part d'un pouvoir qui considérait qu'il fallait effacer les autres hommes-dieux pour que Jésus de Nazareth apparaisse comme le seul et l'unique. Apollonius, lui, a finalement survécu grâce à des traditions hermétiques, orientales et progressivement va, je dirais, être un petit peu à la mode à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle. Et moi, je découvre ce nom en lisant Antonin Artaud qui, dans un livre magnifique qui s'appelle « Elio Gabal » ou « L'anarchiste couronné » dédie le livre au man d'Apollonius de Tiane. Et donc, moi, j'avais 20 ans, je lis ça, je me dis, mais tiens, je ne connais pas, c'est qui ? Je vais voir à la bibliothèque, je trouve le livre de Philostrate que je lis dans une traduction abominable en me disant « Alors là, c'est incroyable, il y aurait donc eu des traces d'un autre homme-dieu capable de faire des miracles, enfin des prodiges, on lui attribue tout un tas d'actes merveilleux, mais qu'il y a aussi une proposition qui m'a paru très intéressante qui est donc un idéal d'amour et de vertu qui se passe de sacrifice. Donc, on est vraiment, on voit une option là qui n'est pas celle que l'Occident a retenue. Et donc, je me suis dit un jour, j'écrirai là-dessus. C'était il y a 20 ans, il y a 25 ans même. Donc, il a fallu attendre d'avoir à la fois assez d'expérience pour pouvoir incarner cette aventure-là, que ce soit un livre qui justement ne soit pas tellement intellectualisé, qui soit un vrai roman où on puisse suivre les voyages à partir du vécu, c'est-à-dire je suis allé en Inde, je me suis rendu à Taxila, je suis allé en Afrique, etc. Et donc, l'idée, c'était vraiment de restituer ce personnage, pas seulement dans les termes de la recherche, mais aussi dans des termes qui allaient pouvoir le rendre sensible. Et donc, c'est cet Apollonios sensible qu'aujourd'hui, je livre au public. Sachant que l'un des grands instruments de cette sensibilité qui rend le roman aussi vivant, c'est qu'il est raconté à la première personne par Damis, qui est un personnage qui va accompagner Apollonios, donc justement, de 56 jusqu'à sa disparition, presque plus qu'une mort, et qui fait que le roman est aussi un roman d'initiation à la première personne. je trouve que des fois, on entend presque aussi un peu la voix de Dazzo de Melk dans Le nom de la rose, c'est-à-dire d'un jeune homme qui, au soir de sa vieillesse, va refaire le récit de comment cette rencontre, c'est aussi la rencontre que fait le lecteur. Et c'est là où votre récit est très habile, c'est-à-dire qu'à la fois, on suit ce personnage auquel on s'attache parce qu'il est plutôt très attachant de mettre jusque dans ses contradictions, Damis, et en même temps, on va faire avec lui le parcours d'une double sagesse découverte qui est celle d'Apollonios, très profonde, quasiment divine, et puis celle peut-être plus modeste mais du coup plus accessible aussi qui est celle de Damis. Oui, alors le personnage de Damis, il a une nécessité narrative évidente puisque ma principale source, c'est le livre de Philostrate et que Philostrate lui-même dit qu'il tient toutes les informations qu'il connaît d'Apollonios des carnets de Damis et que nous n'avons pas les carnets de Damis, ça me semblait aller de soi de remonter d'un cran par rapport à ma source qui est Philostrate en disant je vais écrire les notes de Damis. Donc, on ne sait rien de ce personnage et aujourd'hui, la plupart des chercheurs considèrent que c'est une technique d'écriture, c'est ce qu'on appelle du pseudo-documentaire dans la seconde sophistique et donc, il est probable que Damis soit une figure inventée par Philostrate. Mais vous comprenez que moi-même qui reprend, qui d'une certaine manière réécrit Philostrate et qui reprend le flambeau, du coup, reprendre le flambeau, ça veut dire aussi interroger ces techniques d'écriture et me les approprier. Donc, de ce point de vue-là, Damis est disponible comme étant celui qui va pouvoir m'amener au-delà de Philostrate vers un Apollonios plus conforme à notre idée de la vérité. Vous comprenez ? C'est très bizarre parce que ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment particulier à l'Antiquité, mais on est dans des intrications pas possibles entre l'invention et le vrai. C'est-à-dire qu'il va falloir inventer pour s'approcher de la vérité. J'en avais l'expérience dans Le clan Spinoza parce que si j'ai écrit Le clan Spinoza comme un roman, c'est parce qu'il fallait restituer des choses, notamment des émotions et des rapports entre Spinoza et ses copains qu'on ne pouvait pas expliquer avec une langue académique parce que ce sont des émotions, ce sont des relations d'attachement, c'est ce ténon qui va trahir le groupe des cartésiens parce qu'il se convertit au catholicisme. C'est des choses comme ça. Il faut les montrer en train de pleurer, ces mecs-là, parce que c'est comme ça qu'ils vivent les choses. Dans le cas de Damis, d'abord, il me fallait quelqu'un qui soit un témoin puisque c'est un témoignage. Il y a quelque chose quand même d'évangile. À un moment, on pensait même à intituler le livre l'évangile d'Apollonios et puis on s'est aperçu que parce que évangile, ça veut dire témoignage et donc il y a quelque chose d'une annonce de la vie d'Apollonios par Damis et en réalité, c'est vrai que le plus important de Damis, c'est qu'il offre une version plus humaine. Lui, c'est le disciple. En fait, au départ, il n'est même pas disciple. Il est embauché comme traducteur. Il est assez sceptique à l'égard de ce bonhomme guérisseur qui, comme ça, rêve d'une sagesse divine. Et puis, ce n'est pas un très bon élève donc il va suivre les enseignements lui aussi mais il ne comprend pas le bouddhisme au premier siècle à Taxila. C'est particulièrement sophistiqué. On tombe sur une école qui est extrêmement habile en dialectique donc lui, il ne comprend pas tout et je pense que c'est un peu comme Tintin et Milou. On sait que Milou, c'est un facteur d'identification très fort des jeunes lecteurs parce que c'est celui qui fait des bêtises et celui qui est rigolo et tout ça. Et Damis, d'une certaine manière, c'est justement un point d'identification parce qu'Apollonios, lui, qui est l'homme-dieu, il est tout le temps admirable. On voit ses faiblesses quand même. Mais Damis, il est plus en paix avec sa propre humanité. C'est-à-dire qu'Apollonios, c'est vraiment le sage qui cherche à dépasser l'humain dans un geste un peu Nietzschéen, alors que Damis, c'est celui qui suit ce bonhomme-là et qui se dit « Waouh ! C'est admirable et où j'en suis, moi ? Et comment je suis ça, moi ? Et comment est-ce que ça me transforme, moi ? » Il y a quelque chose de très émouvant pour moi, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, à laisser voir mes propres émotions ou mes propres difficultés, à la fois intimes mais aussi d'auteurs à écrire ce texte. Et puis, je pense qu'encore une fois, c'est un point d'attachement où les lecteurs et les lectrices peuvent se reconnaître et du coup, faire aussi le chemin sans se sentir écrasé par une figure d'homme-dieu. Justement, la scène est à Babylone en 1956. Comme vous l'avez évoqué, Damis est finalement recruté par Apollonios pour l'accompagner sur un voyage puisque Damis a parmi ses talents celui de parler de très nombreuses langues et la façon dont Apollonios se présente à lui, c'est que c'est un pythagoricien. Donc, c'est un disciple de Pythagore, sachant qu'on est au Ier siècle après Jésus-Christ, donc on est plutôt sur des néo-pythagoriciens, on est quand même plusieurs siècles après le Pythagore historique. Alors, peut-être, je pense que c'est important aussi parce que, même si c'est un mouvement important de la philosophie antique, ce n'est pas le plus connu, le mieux connu et alors que le pythagorisme a été vraiment quelque chose de très important dans l'Antiquité et qui est maintenant un peu disparu par des études philosophiques. Qu'est-ce que c'est être pythagoricien au Ier siècle après Jésus-Christ ? En quoi ça consiste ? En quoi on croit ? Alors, je crois qu'on croit peu quand on est pythagoricien parce qu'on est d'abord un rationaliste. Les pythagoriciens sont des gens qui considèrent que l'univers tout entier est régi par des lois mathématiques. Et donc, ils considèrent qu'en fait, ce que vous voyez là, tout ce qui vous entoure, ce ne sont que des images sensorielles et que si vous voulez connaître ce que sont les choses, en fait, il va falloir utiliser des nombres parce que les nombres sont les réalités ultimes. En vrai, il n'existe pas des tables, des écrans, des sons. Il existe des nombres. Le son, c'est très important puisque Pythagore, avec une corde, va établir les intervalles entre les notes et va montrer qu'en fait, l'octave, la quinte, c'est-à-dire des accords, sont régis par des lois mathématiques. Donc, ce qui est fabuleux dans le pythagorisme, c'est qu'il y a une entrée comme ça dans une explication de ce que nous ressentons qui passe par les nombres et qui permet d'expliquer combien, en fait, la musique, par exemple, nous relie à une réalité qui est très profonde et qui n'est pas seulement juste un plaisir sonore, un plaisir auditif, mais qui est vraiment un accès à la réalité la plus pure qui est, encore une fois, celle des nombres et qui se rend par la musique sensible au corps. Donc, quand vous écoutez de la musique, en fait, votre corps s'ouvre à quelque chose qui est magique, qui est fabuleux. Ce n'est pas seulement la beauté, c'est la beauté du nombre. Ensuite, les pythagoriciens ont un rapport avec les mystères qui est beaucoup plus étroit que les autres philosophies. On peut dire que la philosophie grecque et romaine, d'une manière générale, se définit comme un intellectualisme. C'est ça, en fait, un philosophose, c'est quelqu'un qui veut obtenir, alors vous pouvez le définir comme vous voulez, la sagesse, le bonheur, la vertu, etc., en réfléchissant, par la voie de la connaissance. C'est ça qui définit la philosophie grecque et romaine. Les pythagoriciens, ils sont un petit peu différents parce qu'eux, ils passent par des techniques physiques. Ils vont chanter, par exemple. Évidemment, vous venez de le comprendre, si la musique est si importante, ça veut dire que chanter, c'est presque aussi important que réfléchir. Parce que ça va vous réunir, ça va vous mettre en syntonie, littéralement, avec l'harmonie de l'univers. Donc, non seulement il faut comprendre ce que c'est que la musique, mais aussi il faut la pratiquer parce que votre corps, il ne demande que ça. Ce qui est intéressant avec la figure d'Apollonios, c'est qu'Apollonios ne fait pas la différence entre la santé et la vertu. Autrement dit, dans ses termes, entre la santé du corps et la santé de l'âme. Ça va ensemble. Donc là, je crois que cette proposition du pythagorisme, ce qui est vraiment central, fait partie de ce qui s'est divisé ensuite. C'est-à-dire qu'avec Galien, ça commence un peu avec Hippocrate, mais avec Galien, on va avoir des médecins qui vont isoler les problèmes liés au corps des questions de l'âme et des questions, je dirais, de piété religieuse. C'est-à-dire que ce ne sont pas les dieux qui vous punissent et vous ne résoudrez pas vos problèmes de santé en faisant des offrandes aux dieux. Chez Apollonios, les trois sont indissociables. C'est pour ça que je vous parlais des mystères à l'instant. C'est que sans être une grenouille de bénitier, ce qui serait l'équivalent à l'époque, c'est-à-dire seulement un mystique révérend les dieux païens. Apollonios est quelqu'un qui tient qu'être parfaitement humain, c'est ça, accéder à notre propre divinité. Donc, il n'y a pas de discontinuité entre les dieux et les hommes. Il y a un continuum comme chez Platon. On considère en général que Platon a un peu contribué à épuiser la tradition pythagoricienne parce qu'il a repris énormément d'éléments et il leur a donné une forme légèrement différente. Mais les pythagoriciens, eux, ils sont, comme je le disais, très proches du corps. Ils n'ont pas accepté l'intellectualisation de Platon et ils restent donc dans des pratiques qui sont des pratiques, oui, de culte, mais aussi de soins. Donc, ils vont être végétariens, par exemple, parce qu'ils considèrent que la vie est sacrée et donc qu'on n'a pas à tuer les animaux, mais aussi que la viande est impure. Donc, ce n'est pas une très bonne idée d'ingérer des animaux morts. Il y a beaucoup d'autres aliments qui valent mieux, en fait, qui sont plus purs de leur point de vue. Et donc, c'est ça, c'est trois éléments, en fait, le pythagorisme. C'est un rationalisme des nombres, le privilège du corps, en tout cas, l'importance du corps dans la recherche de l'harmonie, et puis la nécessité de ne pas diviser l'humain du divin et de réellement faire ce chemin, en fait, qui est un chemin que nous, on appelle ré spirituel aujourd'hui, mais qui, pour eux, est profondément philosophique, de transformation de soi pour obtenir la vertu. Oui, avec ce que vous soulignez là, c'est-à-dire deux dimensions. Une dimension cosmologique au sens propre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une organisation, aux choses, d'où on peut retrouver par l'harmonie, effectivement, être en vibration avec le monde. Le monde n'est pas insensé, il n'est pas dépourvu de sens. Et l'autre chose que vous avez évoquée aussi, alors qui est peut-être un peu compliquée pour nous à comprendre, qui est la place du dieu. Déjà, entre ce qu'il appelle le dieu et les dieux, évidemment, nous, on est dans une vision très monothéiste où le dieu, il est simple, il est barbu, il est en haut, il est triangulaire, on comprend comment il fonctionne. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas au premier siècle. Et ce que lui dit, c'est qu'il faut vivre en familiarité avec le dieu, mais qui est finalement une sorte d'entité, pour le coup, peut-être un peu abstraite, mais qui est aussi là, aussi peut-être un peu spinosiste, au sens où c'est le cosmos, c'est-à-dire que c'est une dimension globale ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est extérieur au cosmos ? Alors, il faut voir que nous, on a un biais, il va falloir s'en défaire, et lui, il a une particularité, il va falloir se rendre plus familier. C'est quoi notre biais ? C'est que quand on dit dieu, nous, on l'associe à l'infini. C'est normal, parce qu'on a toute une théologie, on a 20 siècles de théologie qui ont construit la figure, l'association entre le concept de dieu et le concept d'infini. Pour le coup, vous citez Spinoza, mais Spinoza est au cœur de cette pensée-là. Pour les Grecs et les Romains, ça n'a aucun sens parce que l'infini, pour eux, c'est l'inaccompli, c'est l'inachevé, c'est donc l'imparfait. Tout ce qui est infini, pour eux, c'est un truc que, si ça ne finit pas, ça n'a donc pas de forme. Si c'est informe, c'est donc comme la boue, il y a plein de choses qui n'ont pas de forme, vous ne les considérez pas comme belles. donc tout ce qui est beau, enfin tout ce qui est parfait est beau, tout ce qui est beau a une forme, tout ce qui a une forme est fini. Ah, comment est-ce qu'on va appliquer cette notion-là au concept de dieu ? Alors déjà, il va falloir renoncer, on va mettre de côté cette notion de dieu infini, etc., laissons-la tomber. Nous voici maintenant entrer dans un univers vraiment païen, c'est-à-dire, il n'y a pas de grand dieu infini, ça, ça n'existe plus. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire quoi, dieu, maintenant ? Il se trouve qu'Apollonios, non seulement c'est un pythagoricien, mais il va surtout se faire former par d'autres cultures, comme d'ailleurs Pythagore lui-même. En fait, ce qui est ça qui est intéressant chez Apollonios, c'est qu'il n'apprend pas Pythagore seulement dans les textes, il se dit le chemin qu'a suivi Pythagore pour obtenir la sagesse, je veux le refaire. Donc, le type prend ses petits bagages et va à Babylone et se met à l'école des Mèdes et des Chaldéens, c'est-à-dire des gens qui étudient principalement les étoiles. Et puis ensuite, il va poursuivre jusqu'en Inde parce que la vie de Pythagore raconte qu'il est allé jusqu'en Inde et puis il ira aussi en Égypte. Avec ces cultures-là, en fait, Apollonios apprend à lire les signes parce que c'est principalement de la divination. Donc, on lit dans les étoiles parce qu'on considère que les étoiles sont un texte qui raconte quelque chose qui est utile pour comprendre le monde terrestre. Au sein du monde terrestre, il y a aussi des signes qui vous disent quelque chose et que vous avez besoin d'apprendre à lire. Les autres êtres humains vous racontent des choses que vous avez eux, elles aussi, besoin d'apprendre à lire. Ce qui signifie que le divin chez Apollonios, ce n'est pas seulement une présence, si vous voulez, qui serait là et qui témoignerait d'une puissance mystérieuse. C'est presque l'inverse, en fait. C'est un principe d'exégèse du réel, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les synchronicités et dont nous parlons tous en off quand personne nous entend et à nos proches, on confesse que j'ai vu un truc bizarre, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'étais en train de penser à Brigitte et je suis passé devant un magasin et ça s'appelait chez Brigitte. Ce genre de truc-là, pour Apollonios, ce sont des signes et ce sont des signes qu'il faut apprendre à lire parce que derrière, il y a du dieu et que les dieux font sens. En fait, ce sont les sources du sens. Donc, au lieu d'être trop focalisé sur le divin comme, je dirais, principe cosmologique d'explication du monde, Apollonios nous incite à comprendre les dieux comme des présences qu'on ne comprend pas très bien mais qui sont là. On peut tout à fait le voir parce que les signes, on les voit. Si vous ne voulez pas les lire, si vous voulez les manquer, tant pis pour vous. Ce n'est pas grave, ils s'en fichent. Eux, ils sont là, ils organisent le monde et de temps en temps, si vous avez envie, vous pouvez lire et écouter ce qu'ils ont à vous dire. Pourquoi ? Parce que, alors vous allez dire, mais attendez, c'est totalement superstitieux. Moi, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de me parler si je passe devant, si je vis une synchronicité. Mais c'est parce que le dieu, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de vous que ça parle. Donc vous allez me dire, ah oui, mais alors c'est moi. Oui, enfin c'est toi, du calme. Oui, il y a du divin en toi. La question, c'est comment tu vas apprendre à écouter ce qui en toi te parle depuis le divin ? Alors vous voyez que ça trouble complètement des frontières qui pour nous sont évidentes. L'intérieur et l'extérieur. Moi et le dieu. le signe ou le signifiant et le signifié. Toutes ces frontières qui nous semblent fondamentales, en réalité, Apollonios nous invite à les dépasser et à vivre différemment à la fois, encore une fois, notre humanité et ce que l'existence a de mystérieux qui de temps en temps s'éclaire dans des petits fragments de divins. Voilà. En fait, on est un peu comme des petits poussés qui peuvent rassembler des cailloux que le dieu a laissés pour que nous, on aille à la rencontre pas d'un dieu à l'extérieur, mais d'une très grande beauté qui se trouve en chacun de nous. Ce qui participe de l'interprétation qu'Apollonios donne du sacrifice, alors qu'il y a un texte qu'il écrit, qui est évoqué, alors ce n'est pas un peu plus tard dans sa vie, mais qui est très important et ce qui rejoint, je le cite à ce moment-là parce que c'est précisément ce que vous dites, qui est que le sacrifice, c'est une forme de don qui est fait au dieu, mais c'est un don complètement désintéressé, dépourvu, ce n'est pas parce que le bœuf sera plus grand, plus gros, plus gras qu'on sera mieux rétribué par le dieu, puisque l'horizon, c'est un horizon sans sens, ce n'est pas un horizon de don contre don, c'est un don, pour le coup, intégralement gratuit, ce qu'on reçoit éventuellement, ça sera du sens et c'est ce que vous dites précisément à ce moment-là et c'est très important, c'est comme penser et pour le coup, ça le met à l'écart aussi pour des raisons économiques puisqu'il y a à ce moment-là dans l'Antiquité toute une économie au sens propre du sacrifice et ça le met là aussi à l'écart de la communauté, de cette communauté de croyances par rapport à la question sacrificielle Oui, ça me fait plaisir que vous ayez relevé ce passage parce que là, il y a une théorie du sacrifice et de la prière qui est vraiment très subtile. Alors, je vais essayer d'aller par étapes. D'abord, à l'époque, évidemment, les sacrifices sont sanglants, c'est-à-dire qu'on offre à Esculap ou à Zeus ou à n'importe quel dieu que vous voulez honorer soit des choses de l'encens, du pain, des libations de vin, etc. Mais si vous avez un petit peu plus d'argent, vous allez offrir un coq, une chèvre, un bouc, je l'ai dit par ordre comme ça hiérarchique, et puis, encore plus important, un bœuf, voire un cheval, etc. Donc, ces animaux sont tués en offrande aux dieux. En fait, en réalité, ils sont ensuite dépecés et répartis, y compris dans la famille du donateur. Donc, on ne va pas laisser pourrir la viande. Le sacrifice, c'est le don de sacrifier l'animal, un don de vie, et puis après, la viande, on la mange quand même. Ce sont les humains qui la mangent. Ça, Apollonios est profondément contre, comme d'ailleurs tous les pythagoriciens. C'est-à-dire, ça ne peut pas être un hommage au dieu de tuer des vivants. Ce n'est pas possible. Donc, comme vous l'avez dit, ça, ça contrarie vraiment toute une économie qui s'est organisée autour de cette affaire-là. Les temples en vivent de ces offrandes. Ensuite, il y a quelque chose qui est moins propre à l'Antiquité, mais que je voudrais rendre sensible à tout le monde, à tous les lecteurs, les lectrices et à ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est le fait que dans cette théorie du sacrifice, il y a une théorie de ce que c'est qu'une offrande et même une prière. Alors, une prière ou une offrande, pour ceux qui ne croient pas en Dieu ou en aucun Dieu ou en aucune forme de divinité ou en aucune forme de spiritualité, c'est de la rigolade. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la pure perte. Vous donnez quelque chose à quelqu'un qui vous a fait croire à je ne sais quoi et donc, vous croyez que vous donnez au Dieu mais en fait, vous ne donnerez jamais qu'à d'autres humains, soit dans un marché de dupes, soit, disons, parce que, oui, vous croyez et donc, vous soutenez le culte. Après tout, vous pouvez le faire consciemment. Mais, donc ça, c'est la première vision. C'est la vision où l'offrande, en fait, elle ne peut pas toucher un Dieu, elle ne touchera toujours que des humains. Ensuite, il y a une autre vision que Apollonios conteste aussi et qui est l'idée selon laquelle, non, mais j'offre vraiment quelque chose à Dieu. Bien sûr, l'aspect matériel de ce que j'offre est secondaire. Je remercie, je demande et donc, c'est vraiment destiné à la transcendance. Problème, dit Apollonios, comme vous l'avez relevé, là, vous êtes dans un marché, vous êtes dans un troc. C'est-à-dire, même si vous remerciez, vous remerciez parce que vous croyez quoi ? Que vous allez rendre quelque chose, vous allez rendre là pareil, mais vous recevez tellement de la vie qu'en fait, il n'y a pas de commune mesure entre ce que vous recevez et ce que vous donnez. Et lorsque vous demandez, Sénèque aussi a de très belles pages là-dessus, lorsque vous demandez quelque chose au Dieu, mais dis donc, vous croyez que vous allez l'acheter, acheter sa bienveillance comme ça avec vos trois petits cochons, là, c'est ridicule. Donc, ce qui est intéressant, c'est que chez Apollonios, il y a une pensée de l'amour sans sacrifice, c'est-à-dire aimer quelqu'un, mais aussi aimer un dieu ou mobiliser un dieu dans sa vie, ça ne signifie pas entrer dans un rapport de troc. Voilà. Donc, je ne vais rien sacrifier de ce qui est à moi, je ne vais pas... Donc, en l'occurrence, il y a aussi des pratiques d'immolation, des prêtres qui sont castrés, etc. Donc, Apollonios s'oppose à ces pratiques-là, mais pour tout un chacun, ça signifie aussi que tant que vous vivez votre amour sur le mode du renoncement, en fait, vous n'êtes pas encore entré dans la vertu telle qu'il la conçoit. Or, un amour vraiment vertueux, c'est quoi ? C'est un amour qui est capable de donner sans que l'individu qui donne se sente en rien diminuer. Ce qu'on donne, ça nous augmente. Si vous comprenez ça, alors vous allez commencer à être beaucoup plus généreux ou généreuse parce que vous allez voir ce qu'on gagne quand on donne. Et plus on donne, plus on gagne. Et c'est pour ça qu'à la fin, dans l'absolu, Apollonios dit « Donnez tout, alors ». Alors, « Donnez tout, ça ne veut pas dire laisser tomber la maison, la voiture, le chien, abandonner tout. Une chose, entre parenthèses, que Jésus de Nazareth demandait à ses partisans. Vous reniez père et mère, abandonnez tout, maintenant c'est le Dieu unique. Apollonios, non, parce que justement, le Dieu n'est pas unique, le Dieu est partout. Et il a de multiples formes. En revanche, faire en sorte de ne pas vivre la vie sur le mode de la propriété, c'est-à-dire non seulement la propriété privée, c'est-à-dire je m'approprie des choses, mais même je ne m'appartiens pas à moi, je n'ai pas besoin en fait, parce que plus je me donne, plus je grandis. C'est ça en fait le paradoxe de cette théorie du sacrifice, c'est-à-dire que c'est une offrande qui est tournée vers la valeur et cette valeur en fait, ça n'est pas une valeur qui se construit dans le troc, donc ce n'est pas une valeur marchande, c'est une valeur spirituelle qui se construit dans le don. Voilà, c'est paradoxal. Et qui s'articule complètement avec le rapport d'Apollonios à l'Assaise dans le débat qu'il a justement avec Damis où justement l'Assaise, on ne se prive de rien puisque l'Assaise est une libération, c'est-à-dire que sur un mouvement qui semble un mouvement de justement je me coupe du monde, etc., ce que dit Apollonios, mais pas du tout, c'est-à-dire que c'est le véritable ascétique, c'est quelqu'un qui ayant intégré ce qu'il est véritablement dans le monde, se libère et beaucoup plus joyeux, ce n'est pas un triste en robe de bure, c'est quelqu'un qui fait l'expérience de ce qu'est le bonheur d'être libéré des contraintes, la règle libère finalement. Oui, et c'est là que c'est amusant de penser la question de l'imitation puisque dans l'Antiquité, on conçoit le rapport entre maître et disciple comme un rapport d'imitation. Vous regardez ce que fait le maître et vous l'imitez. Ça va poser des problèmes énormes au christianisme puisque si le maître meurt sur la croix, est-ce que vous, pour l'imiter, vous allez devoir vous laisser torturer ? Et il y a vraiment Ignatios d'Antioche qui va faire la théorie de oui, il faut que le grain meure, oui, il faut aller au-devant de la souffrance pour témoigner de la supériorité du Dieu unique sur les autres. Apollonios, lui, il pose un autre problème, c'est qu'il est très à l'aise dans une vie très austère. Et le pauvre Damis, il essaye d'imiter le maître, mais lui, il a laissé son amoureuse à Babylone et donc il n'arrête pas d'y penser parce qu'ils avaient un rapport intime, physique qui lui revient en mémoire. Il a comme ça des obsessions sexuelles qui l'empêchent de se concentrer. Et puis après, il y a toute cette austérité qui lui pèse à Damis. Et tout ça, en réalité, vient de la difficulté à comprendre la singularité d'un chemin. C'est-à-dire qu'en réalité, si les anciens insistaient tellement sur l'imitation, c'est parce qu'ils avaient confiance dans le singulier. Si on cherche à... Si, par exemple, vous lisez le livre et vous vous dites « Ah, quand même, il est incroyable, cet Apollonios. » Et puis ce Damis, finalement, c'est beau, ce parcours de vie, la manière dont il évolue. Et vous vous dites « Mais alors, comment moi, je vais faire dans ma vie ? » Moi, ce qui m'intéressait, c'est que le roman, justement, il laisse ses personnages à distance. Par rapport à un essai qui vous présenterait des thèses que vous pourriez vous approprier, et le roman, il vous a accueilli dans son monde, mais enfin, vous n'allez pas vous habiller en toge pour imiter Apollonios. Ça n'a aucun sens. Pourtant, en général, c'est ça qu'on essaye de faire quand on lit de la philosophie. C'est-à-dire, on essaye d'imiter ce qui a été dit, de se l'approprier d'une manière parfois, disons, un peu maladroite. Or, ce qui est intéressant avec Apollonios, c'est qu'il nous renvoie à notre singularité en disant, attention, la 16 en l'occurrence, ce n'est pas en imitant mon régime alimentaire que vous en comprendrez le sens. Il faut que vous fassiez l'expérience pour vous-même de ce qui est bon pour vous, de ce qui est mauvais pour vous, pour que progressivement vous vous rendiez compte que certaines choses que vous considérez comme des plaisirs, en réalité, vous plaisent parce que vous avez un malin plaisir justement à vous faire un petit peu de mal. et que si vous vous aimiez mieux ou plus exactement à mesure que vous allez apprendre à vous aimer, vous allez voir que ces plaisirs vont devenir sans importance et que vous allez vous en éloigner naturellement. Du coup, la notion même de mesure qui est centrale dans la 16, c'est-à-dire finalement prendre de moins en moins, prendre peu, prendre le minimum, n'est plus du tout pensée en termes justement de dosage, c'est pensée en termes musicals. C'est la mesure, c'est écoute ton corps, trouve ton rythme et lorsque le rythme ralentit, tu ralentis et donc quand tu en as assez, c'est assez et quand tu n'as pas envie de boire, tu ne bois pas. C'est vraiment un apprentissage de soi, c'est ça qui est fort dans la sagesse telle qu'Apollonios l'incarne et telle que Damis l'apprend progressivement, lentement. C'est qu'en fait, la force d'Apollonios c'est de dire moi j'ai un chemin, je vais suivre ce chemin et il y va avec un courage souvent admirable. Ça pose un problème vers la fin, c'est qu'en fait, puisqu'il commence à avoir beaucoup de disciples, du coup il va être imité par des gens qui sont maladroits et qui ne respectent pas justement cette singularité. Mais Damis, lui, il va essayer de faire la même chose mais d'une manière plus naïve en se disant d'accord, je suis Apollonios et il oublie que son chemin sera singulier, qu'il va avoir à affronter des difficultés qui lui sont propres à lui, dont Apollonios n'a pas idée et donc il va devoir se heurter à tout un tas de choses et ça va être son chemin à lui. Et je pense que chaque lecteur, chaque lectrice en lisant le livre à la fois refait ce chemin avec eux mais en même temps il y a quelque chose qui commence à la fin du livre qui est un chemin plus conscient que nous faisons nous dans nos vies. Et je veux dire le travail que propose ce livre en plus du plaisir du roman c'est un travail qui commence quand on a fini le bouquin et qu'on se dit bah ça m'a plu c'était chouette. Oui oui d'accord c'était chouette mais j'ai pas écrit ce livre pour vous amuser j'ai écrit ce livre comme dit Adamis pour vous mettre en chemin je suis sûr que vous êtes déjà en chemin mais quand on en a plus conscience et qu'on s'est posé les questions que ces gens là se posaient hommes et femmes et bah du coup on avance mieux voilà c'est ça l'idée. Alors effectivement c'est quelque chose qui est très fort et très prégnant dans le livre qui est que les aventures parce que vous l'avez évoqué au début on va y revenir c'est aussi un livre d'aventure spirituelle géographique politique on va y venir aussi mais c'est une aventure qui traverse complètement le lecteur puisque ce qui est intéressant c'est que comme on n'est pas face à un corpus de doxa on est face à des questions sans cesse renvoyées par ce qui arrive à Adamis et à Apollonios le lecteur est complètement traversé par ces questions. Alors je trouve que l'une des grandes richesses du livre aussi vous l'avez un peu évoqué au début c'est la façon dont il fonctionne à front renversé dans les rapports à la fois théoriques et géographiques de là où se trouve la sagesse c'est-à-dire qu'effectivement on est très habitué à un monde antique dans lequel c'est simple il y a Athènes et puis après Athènes devient Rome d'une façon ou d'une autre et on est entre ces deux pôles-là pendant à peu près un millénaire. Et ce que vous montrez c'est que effectivement dans les aventures s'ils partent de Babylone c'est pour aller en Inde et s'ils vont en Inde c'est parce qu'ils veulent y suivre le parcours qu'aurait fait Pythagore et puis après à Méroë c'est-à-dire entre la cinquième et la sixième cataracte et là parce que c'est évident pour toute une partie de l'Antiquité que la sagesse véritablement les vrais sages sont là c'est-à-dire qu'ils sont hors du champ méditerranéen direct ils sont dans des espaces mais c'est évident pour eux c'est pas un truc exotique Ah oui c'est ça c'est-à-dire que pour eux ils vont voir je dirais presque leurs ancêtres c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas du tout ce que nous on interprète comme des destinations exotiques du point de vue de l'altérité au contraire eux ils le vivent comme on retourne à la source donc il y a une là aussi de la même manière qu'il y a une continuité entre les hommes et les dieux il faut bien voir que dans le monde antique il y a une traductibilité des sociétés ou des cultures les unes dans les autres c'est-à-dire que vous êtes grec vous allez en Inde vous découvrez le dieu Souria le soleil et vous dites ah bah oui nous on l'appelle Apollon donc pas de soucis vous êtes déjà familier du culte ah bon alors vous vous faites comme ça oui non on fait différemment mais ok là aussi il y a un grand respect parce que comme les dieux sont traductibles il est naturel de les trouver sous des formes locales donc il y a quelque chose il y a une forme en fait d'universel qui est tout à fait différente de la nôtre nous on imagine un universel comme identique à lui-même partout ce serait ça la définition de l'universel or pour eux l'universel qui les guide à travers tous ces pays c'est en réalité l'évidence de la traduction c'est pour ça que c'était intéressant de faire de Damis un traducteur parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la possibilité d'exprimer ce que vous dites dans une langue dans une autre langue et c'est exactement ce que fait ce travail spirituel en fait consiste à accueillir les enseignements de la sagesse ils sont parfois très différents même un peu incompatibles la conception bouddhiste des renaissances n'est pas exactement traductible en métampsychose pythagoricienne c'est à dire les pythagoriciens ils considèrent qu'il y a des âmes qui voyagent d'un corps à l'autre les bouddhistes ils considèrent qu'il n'y a pas d'âme il n'y a rien qui voyage il n'y a que des réseaux de causalité qui vont faire naître des êtres qui doivent quelque chose les uns aux autres à des grandes distances de temps parce que toutes les causes ne produisent pas leurs effets à de petites distances de temps c'est très beau c'est très rationnel c'est d'une grande finesse donc quand Apollonios et Damis vont en Inde ou en Afrique noire ils ne vont pas du tout visiter des cultures étranges qui seraient très différentes ils vont au contraire voir des gens dont on sait que ce sont les plus forts et que c'est parmi eux que les dieux vont faire la fête comme dit Homer Homer dit ça des éthiopiens ce qu'on appelle les éthiopiens ça veut dire l'Afrique noire aujourd'hui c'est l'actuel Soudan Méroé et donc ils vont voir ces gens-là en disant vous qui êtes un petit peu plus proche des dieux que nous renseignez-nous parce qu'on a une quête et vous êtes plus avancé que nous vous êtes plus proche des dieux que nous donc ils ne sont pas du tout dans un rapport comme c'est bizarre ici même si évidemment l'environnement immédiat les manières de se comporter de manger etc. sont différentes mais ils sont vraiment dans un rapport de continuité et reconstruire notre vision de la Grèce et de Rome en tout cas de cette époque hélénistique pas du tout centrée sur je ne sais pas moi l'héritage de Socrate d'Aristote de Platon mais totalement décentrée en Égypte parce que tout le monde considère que les mystères d'Isis qui ont une grande enfin il y a une mode des mystères d'Isis à Rome ça vient d'Égypte et l'Égypte c'est que les mystères de tous les dieux du panthéon égyptien ont leur source au sud c'est-à-dire c'est vraiment c'est l'Égypte la Haute Égypte comme on appelle qui est vraiment là d'où viennent ces choses-là donc vous voyez on est dans des rapports de très grand respect à l'égard de cultures que nous considérons qu'une certaine historiographie nous a appris à considérer comme des cultures lointaines et différentes alors que pour les Grecs et les Romains ce sont les maîtres les pères au sens paternel c'est là ou les mères parce qu'il y a aussi justement ce rapport au féminin qui est très présent et qui fait que ben oui c'est auprès d'Isis que vous allez vous renseigner sur la divinité ou auprès du Bouddha quoi et à rebours le portrait que vous faites et d'Athènes et de Rome est lui marqué par une forme peut-être que c'est pas le bon mot mais on va dire de décadence dans le rapport à la philosophie c'est-à-dire d'un côté à Athènes on a le sentiment qu'ils arrivent dans une sorte de foire à la philosophie où toutes les écoles ont à la fois pignon sur rue mais on aurait le sentiment d'être coincé dans une rue où il n'y aurait que des écoles de marketing privées où chacun cherche à capter des élèves pour des raisons probablement plus économiques là aussi que philosophiques et l'autre côté qui est un morceau très important aussi du livre c'est toute la dimension romaine alors d'abord avec Néron puis avec Domitien qui est la question politique de la politique dans le rapport à la philosophie et là peut-être on va y venir aussi qui est l'un des moments je crois assez troublants par rapport à la position d'Apollonios parce que jusqu'à un certain point la dimension un peu à part du philosophe dans la cité fait qu'il n'a pas vraiment pour le coup de politique et là il est dans un rapport assez différent des stoïciens pour qui la question politique est centrale parce que le stoïcisme c'est une philosophie de la volonté tout à fait alors ça c'est très intéressant parce que bon alors en fait pourquoi est-ce que la philosophie est une question politique c'est parce qu'elle soulève une question de l'identité grecque ce qui définit l'identité grecque c'est le théâtre et donc il y a des théâtres les grecs construisent des théâtres dans toutes les villes où il y a des communautés grecques mais même à Babylone il y a un théâtre grec donc ça c'est le théâtre c'est leur truc et comme on ne fait pas tout le temps des représentations théâtrales qui entre parenthèses sont des formes de culte à d'autres moments on y fait aussi des présentations de philosophie la philosophie ça se passe un peu partout ça peut être au gymnase ça peut être au marché en tout cas ce qui est sûr c'est que les grecs identifient la philosophie comme étant une spécificité culturelle qui les distingue des autres les romains se trouvent dans une problématique par rapport à cet héritage qui est la suivante soit ils se revendiquent comme des latins c'est-à-dire originaires descendants des étrusques originaires profondément de l'Italie et donc avec des vertus agraires c'est-à-dire ce sont des paysans fondamentalement et eux ils incarnent une vertu très austère soit ils se revendiquent de l'héritage de la Grèce Périclès etc et donc ils vont parler grec et donc étudier toutes sortes de philosophies c'est un vrai enjeu parce que par exemple Néron comme en fait Marc-Antoine c'est deux exemples d'empereurs qui ont voulu héléniser Rome c'est-à-dire ils ont considéré que l'héritage étrusque et les paysans en fait ça c'est du passé et que maintenant c'est-à-dire c'est du passé c'est la partie la moins noble de Rome et qu'il va falloir anoblir ces origines-là en reprenant le flambeau Hélène en parlant grec il faut savoir que dans l'Empire romain on parle pas latin on parle moitié latin dans la partie ouest et on parle exclusivement en grec dans la partie est les Romains parlent en grec donc la philosophie dans ce contexte-là elle s'inscrit dans cette question identitaire de bon alors qui sommes-nous est-ce que nous sommes les gens du Latium qui avons conquis le monde ou est-ce que nous sommes les descendants des grecs qui font de la philosophie et l'affrontement entre les sénateurs et Néron va mobiliser la philosophie stoïcienne comme étant une sorte de comment dirais-je de synthèse des deux puisqu'en fait les stoïciens comme Sénèque ou Musonius ou Epictète qui apparaissent tous dans le livre alors Sénèque vient juste de mourir en 64 lorsque Apollonios et ses disciples arrivent à Rome en revanche Musonius c'est quelqu'un qu'on a oublié mais qu'on appelait le Socrate romain extrêmement prestigieux à Rome Sénèque arrête pas de le citer comme étant l'exemple de l'accomplissement de ce que c'est qu'un être humain donc c'est vraiment un homme important et puis Epictète à l'époque est encore très jeune mais il est au coeur de cette agitation puis Epictète c'est un esclave donc il est pas du tout comme les sénateurs romains à être exposé à la fois aux punitions de Néron ou aux jeux de pouvoir en fait aux conspirations etc. Quoi qu'il en soit la philosophie dans ce cadre là c'est effectivement une question politique pas seulement parce qu'elle a des propositions politiques et c'est le cas de Musonius par exemple qui est un féministe avec un discours incroyable de modernité puisque lui il argumente en essayant de montrer que si vous utilisez aussi bien une chienne qu'un chien pour aller à la chasse c'est bien qu'il n'y a pas de différence entre les genres si vous pouvez monter une jument comme un étalon c'est bien qu'il n'y a aucun sens à refuser d'éduquer les femmes puisque en fait dans la nature il n'y a pas de différence et puis ensuite il y a des arguments politiques qui consistent à dire si la philosophie ou l'éducation en général développe les vertus comment pouvez-vous imaginer de priver la moitié de la population des vertus nous avons besoin que les femmes elles aussi développent la vertu soit cultivées soit formées pour que justement on n'ait pas affaire à des ignorantes qui sont livrées à leur passion etc on a besoin des vertus des uns et des autres donc ce discours comme ça est perçu comme très politique et effectivement donc ce qui a été intéressant c'était de là on a beaucoup de sources alors que lorsque Apollonios et Damis voyagent en Inde ou en Afrique noire il faut mobiliser l'archéologie pour aller chercher les textes de l'époque heureusement on en a donc sur le bouddhisme et sur l'hindouisme j'ai pu mobiliser des amis spécialistes de ces questions-là pour avoir les textes et avoir des choses pertinentes mais quand il s'agit de la politique romaine là on a Tacide qui nous a raconté le détail donc c'est formidable parce que ça nous a permis ça nous permet dans le livre de rentrer dans des aventures qui sont comme ça très politiques de conspiration de condamnation des procès qui rebondissent avec des actes d'accusation qui sont délirants parfois l'un des personnages c'est pas un personnage c'est quelqu'un qui a réellement existé il est condamné pour avoir joué dans un mime un mime une pièce de théâtre muette donc c'est incroyable de voir en fait le côté dramatique de cette politique parce qu'il y a quand même des hommes et des femmes qui se battent et qui meurent et en même temps de percevoir tout son enjeu philosophique et c'est vrai pour terminer là-dessus qu'Apollonios dont on attendrait qu'il soit décisif puisqu'il est le plus sage de tous en fait se trouve totalement débordé par une histoire qui se situe à une échelle qui n'est pas celle où lui évolue c'est à dire qu'en fait les questions de lois de pouvoir entre le Sénat et l'empereur etc ce sont des questions en fait finalement techniciennes gestionnaires qui organisent la politique au quotidien ça fait partie de la politique bien sûr mais Apollonios ne se situe pas du tout là et c'est très intéressant de le voir confronter aux stoïciens qui sont très impliqués qui sont hommes et femmes très admirables mais qui sont admirables vraiment différemment d'Apollonios et c'est très important de percevoir les différences qualitatives entre les écoles philosophiques c'est pas simplement des questions de posture ou de position c'est pas des questions de thèse c'est à dire il y en a un qui croit en ceci l'autre qui défend cela etc non ce sont des modes de vie et des manières de rapport au monde qui sont vraiment pas les mêmes et ils ne s'opposent pas ils vivent juste leur engagement à des niveaux différents et donc Apollonios il est dans un niveau spirituel les stoïciens Musonius et les autres ils sont vraiment dans le politique c'est très intéressant parce que ça montre que la philosophie existe à tous les étages mais pas sous la même forme oui et en même temps c'est aussi passionnant sur la question de comment se constitue la communauté c'est à dire est-ce que la communauté c'est l'ensemble des gens qui suivent justement Apollonios avec comme vous l'évoquiez on peut dire en gros les bons et les mauvais disciples mais toujours le risque de toute communauté suivant à mettre ou est-ce que la communauté est une communauté politique c'est à dire qu'il n'est pas une communauté choisie qui est une communauté de gens qui sont là à un moment donné et qui sans rentrer dans le contractualisme mais acceptent de vivre globalement dans un même espace politique et effectivement ce qui est assez troublant dans la quête de sagesse d'Apollonios c'est qu'on sent bien qu'il n'y a pas cette dimension politique éventuellement il va évoquer la question de la vertu qui est une donnée essentielle mais ça ne fait pas une communauté politique et ce qui à mon avis mène aussi vers un peu la fin du livre qui est la question du silence c'est à dire qu'après tant de paroles de Néron de Domitien de Musonius de tous effectivement je trouve que la partie romaine est particulièrement stimulante sur tous ces débats là parce qu'évidemment on sent aussi à quel point vous les faites raisonner dans les rapports au pouvoir à des choses peut-être plus contemporaines parce qu'une question aussi de la communauté se pose aujourd'hui on sent que plus ça avance plus Apollonios a une sorte de tentation du silence jusqu'à ces très belles scènes de jeux de dames avec Damis qui se font comme jouent les grands joueurs d'échecs mentalement même presque sans se parler et parce qu'il va falloir effectivement le livre est tellement dense qu'on ne peut pas tout évoquer mais juste pour ne pas l'oublier je reviens sur un point vous évoquez à la fin du livre le fait qu'il croise les cercles joanniques c'est à dire que aux environs de 70-80 on est dans les cercles qui vont écrire l'évangile de Jean donc il n'est pas le Jean apôtre mais un autre Jean et justement là la question parole-silence elle est fondamentale puisqu'effectivement l'évangile de Jean au début est la parole il lui dit non non ça ne marche pas comme ça il y a quand même cette tentation elle est présente chez Apollonios elle est aussi très troublante pour nous qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait communauté avec le silence ah oui et même formuler comme ça c'est une drôlement belle question alors la question de la communauté c'est clair que Apollonios finalement y renonce et je crois que le contraste avec le christianisme naissant est important là c'est à dire que historiquement on a tendance à opposer frontalement en tout cas ça s'est fait comme ça au troisième siècle les figures de Jésus et d'Apollonios en essayant de savoir en gros qui avait fait le plus de miracles ou qui était le plus le plus divin on va laisser cette querelle de côté elle n'a même aucun sens aujourd'hui en revanche ce qui est intéressant c'est comment se structure la réception en fait d'un message de ce type justement dans des communautés et en me penchant sur l'histoire des premiers chrétiens il y a énormément d'études là-dessus et donc on sait plein de choses et je me suis émerveillé de mes lectures d'articles d'archéologues et d'historiens qui sont hyper pointus et donc première découverte il y a un vrai écart de temps entre les trois premiers évangiles et l'évangile de Jean il y a une génération d'écarts c'est écrit beaucoup plus tard ensuite on ne sait pas trop qui était Jean le Jean qui signe l'évangile mais on est sûr qu'il n'était pas tout seul c'est pour ça qu'on parle de cercle joannique ensuite pourquoi est-ce que des types qui n'ont pas connu Jésus se permettent d'écrire un quatrième évangile et bien c'est parce que il se pose des problèmes de liturgie ça veut dire que par exemple la liturgie de Jésus c'est de boire du vin problème les baptistes ne boivent pas d'alcool ah alors comment est-ce que vous allez les rallier et bien il faut insister sur le fait que Jean le Baptiste a déjà reconnu Jésus comme étant le Messie qu'il a annoncé donc il n'y a pas de sens à suivre seulement l'enseignement du Baptiste il faut suivre Jésus autrement dit il faut boire du vin bon ils ont fini par les convaincre en partie parce que les Baptistes enfin je pourrais rentrer dans les détails c'est dans le livre il y a donc lorsqu'un message simple un message d'amour un message spirituel rencontre une communauté ça pose des problèmes qui tiennent au rituel aux accords entre les gens et à la manière dont ils vont se rencontrer pour vivre ce message en voyant les soucis que se posent les chrétiens Apollonios d'une certaine manière accuse un mouvement qu'il avait déjà commencé qui était effectivement un mouvement de retrait de se dire oula si ça part comme ça pour eux alors que le message de Jésus de Nazareth était très simple pour un pythagoricien dont le message est plus philosophique c'est à dire il est argumenté il est construit il a des voilà alors peut-être que ça va vraiment être encore pire et donc là il y a vraiment un refus parce qu'il a un frère Apollonios qui est fou de lui qui veut absolument faire de lui justement un prophète un homme-dieu auquel on pourrait rendre un culte etc et là vraiment Apollonios il entre dans une phase de retrait parce que justement il se rend compte que accepter qu'une communauté se structure autour d'un message c'est forcément accepter que ce message change de forme donne naissance à des querelles entre ceux qui sont tous de bonne volonté mais qui ne sont pas d'accord entre eux et donc finalement court le risque de se perdre le choix du silence vous allez me dire c'est accélérer le risque puisque si vous parlez plus vous perdez tout et d'une certaine manière c'est un petit peu ce qui est arrivé à la figure d'Apollonios c'est-à-dire que parce qu'il n'est pas mort martyrisé contrairement à Socrate contrairement à Jésus son histoire est moins dramatique donc du coup on vous raconte l'histoire d'un sage il est né il a acquis la sagesse il l'a répandu autour de lui et puis il a disparu on ne sait pas comment ça paraît plat comme histoire donc et pourtant je crois que c'est la quintessence de son message est là c'est-à-dire justement dans quelque chose d'apaisé et je crois que dans le refus de la communauté il y a aussi la concentration du message sur une volonté de grande paix et cette grande paix c'est une paix qui se situe à un autre niveau c'est pas exactement une paix intérieure j'insiste c'est pas une paix qu'il faut trop individualiser c'est une paix qu'on partage c'est une paix qu'on répand mais on répand quelle que soit la situation politique dans laquelle on se trouve c'est ça qui est important donc les questions politiques ça existe il y a des gens qui s'en occupent l'organisation des communautés c'est intéressant mais ça pose énormément de problèmes Apollonios lui se situe à un autre niveau c'est-à-dire là où vous allez pouvoir développer la sagesse en vous et autour de vous et mine de rien ça ne se fait pas nécessairement par ni des rituels partagés ni des lois civiles ça peut se jouer ou quelque part dans le corps et dans le partage de certaines pratiques de corps je reviens à mon histoire de musique je reviens à l'importance des chants voilà d'où effectivement c'est une sorte de paix harmonique si l'on veut à laquelle il invite c'est-à-dire que c'est là où on rejoint la dimension il reste jusqu'au bout pythagoricien même au premier siècle Maxime Robert merci beaucoup on ne peut pas évidemment évoquer toute la richesse considérable de ce livre qui effectivement dont la lecture est effectivement un voyage merci infiniment de cet échange et à très bientôt merci à vous merci à bientôt